Donc, en fait, on va survoler une présentation qui est quand même assez exhaustive qui traite des récentes lignes directrices pour le séquençage de nouvelles générations qui ont été publiées et ils se veulent des lignes directrices dirigées à l'intention des oncologues. Donc, globalement, le plan de la présentation va ressembler à ça. On a beaucoup de diapositives à couvrir, mais on va faire ça tranquillement, essayer de mettre l'accent sur les points importants. Donc, une petite mise en contexte juste de l'introduction, on va parler des applications cliniques, de la sélection d'un essai de séquençage de nouvelles générations. Je vais utiliser l'appréviation SNG pour simplifier le flux verbal. On va parler de la sélection des échantillons, un peu des principes de bioinformatique et des comptes rendus de SNG, ensuite des aspects de communication au patient. Et avec ce qui vient avec aussi beaucoup le séquençage de nouvelles générations, c'est des possibilités de recherche clinique. Puis à la fin, il va y avoir quelques cas cliniques qui vont être présentés, qui ont été fournis par des contributeurs. Donc, juste une mise en contexte générale, on parle de SNG, séquençage de nouvelles générations. Donc, la plupart d'entre vous vont avoir entendu ces termes-là. Donc, on parle de technologies qui ont progressé rapidement au niveau du séquençage de l'ADN. Ça ouvre une opportunité d'une utilisation clinique qui est quand même très importante. Il y a des applications qu'on va revoir qui permettent de prévenir, diagnostiquer, traiter plus efficacement les cancers. Donc, en oncologie, il y a une place très importante du SNG qui va émerger, qui est en train d'émerger partout sur la planète. Donc, avec ça va venir un spectre de différents tests moléculaires qui peuvent être demandés par les oncologues et des tests qui vont permettre d'orienter les décisions en matière de thérapie. Donc, c'est quand même une importance importante de comprendre les principes. Donc, comprendre les principes, comprendre la place de ces tests-là, les tests basés sur la SNG, puis aussi leur interprétation pour une prise en charge optimale des patients. Donc, les lignes directrices, c'est un travail pancanadien qui a été monté pour justement établir des lignes directrices pour l'usage efficace de cette technologie-là et aider les oncologues à mettre en application les résultats des tests génomiques. Donc, juste en résumé, l'essentiel de la présentation, c'est un résumé d'un article qui a été publié donc dernièrement, comme Anna le disait, dans le mois dernier, dans Current Oncology et qui était un papier, donc un travail multidisciplinaire incluant des généticiens, des pathologistes, des conseillers en génétique, des oncologues, qui est publié par le CAP, la CCG, et qui est supporté par AstraZeneca, Illumina, Pfizer, Roche et Thermo Fisher-Agan. Donc, moi, personnellement, j'ai été sollicité pour faire la présentation en français. Je n'ai pas participé au design de l'article, puis aussi, les diapositives ont été produites par la compagnie Impact Medicom et, dans le fond, moi, j'ai survolé ces diapositives-là qui vont vous être rendues disponibles par la suite. Donc, une brève introduction au SNG, donc le but, c'est de survoler un peu l'historique, les processus, d'écrire les avantages du SNG, comment ça se déroule, et puis les points à prendre en considération, surtout du point de vue des oncologues, on va essayer de couvrir ça à travers cette portion de la présentation. Donc, le SNG, séquençage de nouvelle génération, quand on parle de cette technologie-là, donc c'est relativement récent, on parle de 2005 au niveau de la création, donc le séquençage de l'ADN, donc en général, ça fait aussi partie de l'histoire récente, là on parle de la fin des années 70 pour le séquençage de type Sanger, après ça, il y a eu plusieurs développements, et quand on regarde que le début du projet sur le génome humain était au début des années 90, ça a pris environ 10 ans avant d'obtenir le premier ébauche du projet sur le génome humain. Donc, la transformation technologique apportée par la séquençage de nouvelle génération a apporté donc un changement de vitesse absolument exponentiel par rapport à obtenir des données génomiques sur des patients, sur des tumeurs, pour des optiques de recherche initialement, puis ensuite pour des applications cliniques. Donc, aux États-Unis, donc, l'AFDA a approuvé le séquençage de nouvelle génération pour l'usage clinique en 2011 quand même. Donc, globalement, qu'est-ce que le séquençage de nouvelle génération? Donc, c'est le séquençage de millions de petits fragments d'ADN à haut débit et en parallèle, donc qui est basé sur, évidemment, les acides nucléiques, c'est basé sur l'ADN ou l'ARN qui est l'extrait de tissu, cellule d'intérêt dans le contexte d'oncologie, on parle de cellules tumorales. Évidemment, donc, l'ARN doit être converti en ADN complémentaire pour transcription inverse. Ensuite, l'ADN va être fragmenté, il va être associé à des adapteurs qui vont être ajoutés au bout des fragments pour permettre l'identification des échantillons d'un même patient pour lui permettre de dérouler différents échantillons en parallèle sur des plateformes. Les fragments sont, évidemment, des étapes de PCR et après ça, les séquences de fragments qui vont être générées vont être analysées par des processus bioinformatiques, donc les algorithmes informatiques qui regroupent les fragments et les cartographies sur le génome et permettent d'analyser la présence de mutations, des réarrangements structureaux, des changements de nombre de copies. Donc, c'est tout un processus technique qui aboutit à l'obtention de données sur le génome à la fin et qui peut être utile. Donc, le séquençage niveau de génération au point de vue technologique, les avantages, c'est que ça fait une capacité de séquençage à haut débit qui peut, donc dépendamment des applications, couvrir un génome entier ou des plus petites portions d'ADN avec une couverture très profonde dans plusieurs échantillons en parallèle. C'est applicable sur la plupart des échantillons qu'on reçoit en clinique, c'est-à-dire des échantillons, quand on parle d'un laboratoire de pathologie qui sont fixés au formol et enrobés dans la paraffine pour faire des coups systéologiques, un diagnostic et ensuite on peut utiliser cette technologie-là pour faire des tests complémentaires. Ça se fait aussi sur d'autres types d'échantillons, mais c'est applicable sur les échantillons au formol. On va le voir qui ont des particularités de détériorations en particulier. Le SNG permet quand même une bonne résolution et de dessiner des événements à faible fréquence, incluant donc des clones mineurs, puis quand on a une présence de rares fragments d'ADN dans un échantillon, particulièrement quand on parle d'ADN tumorale circulant ou d'ADN nucléique d'autovolive circulant. Donc, au point de vue technologique, c'est une occasion importante de faire un profilage génomique, moléculaire des tumeurs afin de déterminer plusieurs cibles en même temps plus efficacement et guider la machine de précision. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de l'application clinique au point de vue de la technologie du SNG. Donc, au niveau du déroulement pour les oncologues, vous voyez, c'est une figure qui est tirée de l'article cité en début de présentation. Donc, globalement, les différents points qu'on va couvrir pendant la présentation, c'est les applications cliniques, ensuite la sélection d'un essai de NGS, on va voir les différents types, d'échantillons, donc on va voir les types d'échantillons potentiels qui peuvent être utilisés, un survol léger de la bioinformatique et de l'interprétation dans les rapports, incluant donc les conséquences potentielles des trouvailles effectuées et aussi comment les trouvailles vont être communiquées aux patients. Donc, à l'intérieur de la présentation, il y a quelques diapositives de quiz comme ça, donc je vais simplement les lire et vous laisser un certain temps pour répondre à la question, mais on va passer rapidement. Donc, la première, c'est à quand remonte l'application de la première rouge du génome humain et puis, donc on parle de 2001. ensuite, nommer un avantage du SNG par rapport aux essais à gènes uniques, on va dire les questions, on a parlé de détecter des événements à faible fréquence, un haut débit d'analyse, évidemment ça n'a pas été élaboré avant les essais à gènes uniques. Donc, parlons un petit peu des des applications cliniques. Donc, le but de cette portion, c'est d'énumérer les aspects de l'application clinique du SNG pour les oncologues, fournir quelques exemples de SNG pour faciliter le diagnostic, le pronostic. Ensuite, parler un peu des analyses quand on parle de tests réflexes et d'écrire comment la SNG peut être utilisée pour les patients candidats aux thérapies ciblées et aux immunothérapies. Donc, les aspects à prendre en considération par les oncologues au niveau des applications cliniques. Donc, évidemment, c'est la technologie qui va donc gagner en importance à l'intérieur des décisions cliniques amène à apporter une réflexion sur la manière dont les résultats vont influencer en bout de ligne la décision sur la prise en charge des patients. Donc, les applications sont nombreuses pour les oncologues, puis aussi au niveau du diagnostic, par exemple, pour les pathologistes. Par exemple, pour supporter un diagnostic, déterminer une thérapie, ensuite surveiller une résistance acquise et déterminer un pronostic. Donc, évidemment, on parle de technologies qui ont des conséquences opérationnelles à un certain degré de complexité. Et donc, c'est évidemment souhaitable que les cliniciens discutent des besoins des patients spécifiques au sein de l'équipe multidisciplinaire avec des oncologues, des pathologistes, des généticiens, des conseillers en génétique et du monde personnel de laboratoire. Donc, quelques exemples sélectionnés d'applications de CNG pour le diagnostic et le pronostic. Ces exemples-là sont tout à fait nombreux. Donc, en pratique, pour le diagnostic, on utilise souvent à l'heure actuelle des tests à gènes uniques basés sur le séquençage de Sanger ou la PCR quantitative ou d'autres techniques. Donc, en théorie, le séquençage de régénération, en fait, en théorie et en pratique également, peut remplacer, couvrir la plupart des cibles qu'on utilise pour ces tests à gènes uniques-là, mais aussi étendre le spectre pour les mêmes gènes d'altérations qui peuvent être retrouvées. On a juste à parler de trouver des mutations comme le MAD88 dans le macroglobuliné de Waldenstrom. Il y a d'autres exemples déterminés, des marqueurs pronostiques dans les syndromes myelodysplésiques, le séminier de l'Aigu. Par exemple, un autre exemple qu'on pourrait utiliser, c'est un mélanome UVL. Par exemple, on pourrait, avec un même essai, utiliser deux essais à gènes uniques ou une combinaison un peu complexe qui est limitée sur les mutations à spot de GYNAC ou GYNAS1. Ça pourrait être de faire un test qui couvre les deux en même temps. Donc, ça a des applications à ce niveau-là. Et puis, un des principaux avantages, c'est la capacité d'étendre le spectre de couverture des variants pour les gènes cibles, pour appuyer un diagnostic. Par exemple, quand il y a un doute sur le diagnostic, le mélanome UVL, ça pourrait être un exemple. de déterminer, donc, de confirmer, par exemple, sur le métastase que c'est bel et bien un mélanome UVL, puis en même temps, d'évaluer un marqueur pronostic comme le BRAF vissant dans un seul essai. Évidemment, les applications sont multiples. Le but, la diapo n'est pas de couvrir toutes celles-là, c'est juste de voir un petit peu dans quel contexte on peut appliquer cette technologie-là. Donc, évidemment, les antécédents familiaux, le phénotype, les résultats d'autres examens diagnostiques sont essentiels pour guider l'interprétation clinique des variants, notamment à l'étape de déterminer si le variant est juste. Il y a des éléments de contenu tumoral, etc., et il y a aussi des éléments cliniques qui vont permettre de déterminer ça va être quoi la répercussion de ces variants-là sur, peut-être, à plus large échelle pour le patient, donc peut-être dans la fratrie, etc., etc. Donc, au niveau des décisions thérapeutiques, évidemment, quand on parle de tumeurs ou on recherche plusieurs biomarqueurs en même temps, donc le CNG en soi offre un avantage technique de couvrir tous ceux-là en même temps. Puis aussi, donc, il y a un gain au niveau de la résolution, il y a aussi un gain potentiellement en temps, donc plutôt que de faire plusieurs tests séquentiels, on peut regrouper tout ça en même temps. Bon, dans certaines occasions, les tests réflexes ont été établis pour proposés pour gagner du temps, donc dans les cas où le pronostic est sombre, par exemple, on pourrait faire un panel et déterminer rapidement tous les biomarqueurs en même temps, comparativement à attendre qu'on ait une demande pour faire un examen ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, tout ça doit être mis en contexte avec le jugement clinique, mais dans certaines occasions, définitivement, les tests réflexes sur des panels multi-chaînes pourraient être très intéressants. Comme on en a parlé, donc, il y a un facteur de rentabilité, dépendamment du nombre de cibles potentiels à évaluer. Et aussi, il y a une économie de matériel qui est importante plutôt que de recouper un bloc qui est souvent pour des patients métastatiques de plus petites quantités ou avec un contenu non-tumoral plus élevé. Le fait de regrouper tous les tests dans un seul essai peut être très attrayant pour sauver un peu le matériel et éviter son épuisement qui empêcherait l'établissement de biomarqueurs additionnels. Donc, traitement CD systémique, donc évidemment, bon, les oncologues sont bien au fait qu'il y a plusieurs traitements qui sont à plus haut au Canada, qui sont de façon plus variable d'appliquer dans les provinces. Mais, donc, le séquençage de belle génération, donc, est une technologie qui, évidemment, a un grand rôle potentiel pour déterminer ces marqueurs pronostiques-là. Donc, il y a différentes applications notamment pour déterminer les critères pronostiques, déterminer des variants de résistance de toxicité médicamenteuse comme pour le DYPD. Ensuite, il y a des avantages pour cibler, donc, différents gènes dans des contextes de progression de maladies pour évaluer des mécanismes de résistance, donc, dans un deuxième temps, puis aussi dans un premier temps, donc, par exemple, pour les différents variants dans le cancer colorectal pour la thérapie anti-EGFR. Donc, évidemment, le rôle, la technologie permet de détecter différentes cibles en même temps, mais il reste que le rôle des oncologues est tout à fait important pour sélectionner les patients qui vont vraiment potentiellement bénéficier des thérapies qui sont accessibles. Donc, il y a des bénéfices potentiels pour vraiment faire une thérapie ciblée, donc, déterminer les patients qui sont éligibles aux thérapies, puis éviter les effets toxiques chez ceux qui ne le sont pas. Bon, en gros, c'est ça. Si on survole quelques tableaux, en tout cas ça, vous pouvez les retrouver dans la publication, là. Donc, les thérapies qui sont appelées par Santé Canada pour associer des scientifiques en biomarqueurs en fonction des types tumoraux. Donc, on parle de ALK dans le cancer du poumon, BRAF, FIS, Mélanome, etc. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont sur des variants somatiques, mais aussi, donc, on parle aussi de la lignée germinale, par exemple, pour le BRCA1 dans le cancer du sein. Donc, d'autres exemples de tumeurs solides, aussi dans les néoplastes hématologiques. Donc, la panoplie de cibles est donc déjà acceptée et déjà relativement grande. Il y a aussi, en dessous de ça, beaucoup de biomarqueurs en émergence pour différents types de tumoraux. Donc, en théorie, un essai d'NGS bien designé pourrait couvrir la majeure partie ou la totalité de ces altérations-là dans un même essai. Donc, au niveau des immunothérapies, les IPCI, donc les immunothérapies, le point de contrôle immunitaire, donc on parle de anti-PDLA, etc. Donc, il y a des applications qui sont déjà bien établies, notamment dans le cancer du poumon, dans d'autres types de tumoraux également. Donc, l'expression fortement, par exemple, dans le costume non-optile du poumon, l'expression forte de PDLA1, le surface et le tumorale va rendre le patient éligible, une immunothérapie. Donc, ce qui est en train d'émerger comme nouveau biomarqueur, c'est qu'ils couplent un petit peu au surpasse ou tout le monde qui montre une association avec les réponses aux immunothérapies, c'est par exemple le fardeau mutationnel, FMT, ici qui est abrévié. Donc, déterminer le fardeau mutationnel tumorale, maintenant on parle d'un niveau de complexité qui est innitement plus important que de déterminer quelques cibles de biomarqueurs sur quelques gènes. Donc, ça prend une évaluation de plusieurs centaines de milliers de paires de bases, donc plusieurs centaines de gènes en général dans les panels. Donc, on parle ici d'une nécessité de passer en mode technologique pour le séquençage d'une nouvelle génération. Et notamment pas sur des, on va le voir tout à l'heure, comment est-ce qu'on divise les panels, mais donc ça nécessite des panels avec quand même une plus grande couverture de gènes et donc ça vient avec une complexité bioinformatique, etc., donc qui est nettement plus grande. Ensuite, l'instabilité des microsatellites, la réparation des mésaparivements de l'ADN, le MMR, l'IMS, les régulations, ce sont également donc des mécanismes qui ont été associés comme biomarqueurs potentiels à réponse aux IPCI. Et donc, maintenant on voit émerger dans les lignes directrices américaines de la NCCM, donc des recommandations de déterminer l'instabilité microsatellite et le MMR, soit par technique conventionnelle d'immunostrochimie ou par séquençage de nouvelle génération. Donc, encore une fois, le séquençage de nouvelle génération prend un rôle plus important dans la détermination de ces biomarqueurs. Et puis, donc, certaines lignes directrices suggèrent aussi de tester le fadum mutationnel tumorale, donc on va voir ça émerger potentiellement bientôt pour les recommandations canadiennes également, mais pour vous dire que ces biomarqueurs-là viennent avec une nécessité de transitionner, de faire la transition technologique que la SNG. Donc, le résumé des meilleures pratiques et des besoins non comblés pour ce parti-là, donc évidemment l'importance des équipes multidisciplinaires pour discuter des besoins des patients, l'accès à l'expertise pour la sélection et la réalisation des tests génomiques et l'interprétation des résultats, donc les gains potentiels des textes réflexes par rapport aux tests séquentiels sur l'amende. Évidemment, donc, je pense que ça devrait être évident que le SNG particulièrement justifie lorsque des gènes multiples doivent être testés et qu'il faut économiser des échanges titulaire et potentiellement de l'argent. donc évidemment, les besoins qui sont à combler pour une pleine utilisation de ces technologies-là en clinique, donc il y a beaucoup des questions d'infrastructures, d'expertise locale, des capacités et de validation des méthodes, par exemple pour des altérations rares. Donc, il y a une disparité au niveau canadien en ce qui a trait au financement et la normalisation à l'échelle du pays. Aussi, donc, il y a toujours une évolution constante dans les biomarqueurs, dans le développement, l'harmonisation des méthodes du SNG pour détecter, mesurer le fardeau mutationnel, l'effet du micro-séptite, le MMR. Donc, il va y avoir quand même une certaine variabilité en fonction des panels et ça, ça demande une harmonisation des méthodes. Aussi, comme vous avez vu sur le tabou, il y a beaucoup d'indications approuvées par Santé Canada, mais qui ne sont pas encore transposées par les autorités provinciales. Donc, évidemment, ça, ça complique, ça retarde un petit peu le développement de cette technologie-là pour couvrir des cibles additionnelles dans les tumeurs solides notamment et aussi des néoplasmes et métallurgiques. Donc, un autre diapositive de quiz, lesquels les choix souvent n'est pas un avantage des tests réflexes. Donc, la réponse, c'est qu'ils peuvent éliminer la nécessité de nouveaux tests au cours des traitements ultérieurs. Donc, évidemment, ça affectera pas les tests ultérieurs. Ensuite, parmi les applications suivantes, lesquelles sont des applications cliniques possibles du SNG. Voilà. Donc, je pense que toutes les réponses sont bonnes ici. Donc, prochaine section, on va parler un petit peu de la sélection d'un essai de SNG. Donc, on va parler un petit peu des aspects à prendre en considération pour l'utilisation des différents types d'essais de SNG. Donc, on va ouvrir c'est quoi le spectre. Ensuite, les avantages et les convénients des différents types d'essais, les observations possibles sur l'alignée geminale, les tests additionnels impliqués par certains types d'essais et les participants de la nécessité de comités de tumeurs. Donc, évidemment, la sélection d'un essai de SNGS va bénéficier d'un travail conjoint, d'une consultation dans des équipes multidisciplinaires avec des généticiens, des pathologistes, puis aussi les personnes des laboratoires pour comprendre les avantages et les limites de chaque essai, des essais qui sont disponibles aussi dans le laboratoire, voir c'est quoi les besoins évidemment, et optimiser les résultats en conséquence, comprendre leur interprétation, la précision, puis le degré d'exhaustivité dans la détection des variants. Donc, ici c'est un tableau comparatif sur résumé qui parle un petit peu des différentes modalités potentielles. Donc, la plupart des applications cliniques actuelles, par exemple ici au Canada, vont être basées sur des panels ciblées, qui offrent des avantages d'avoir une grande profondeur de séquençage, peuvent être plus facilement modulables, et on va avoir un temps de… un flux de travail un peu plus court, donc une analyse un peu plus rapide, l'interprétation va être plus facile, va être moins coûteux, et en général, vont nécessiter un petit peu moins de matériel, donc on a tendance à avoir moins d'échantillons qui vont échouer l'essai. Quand on parle de tests plus exhaustifs, donc il y a des panels ciblés à différents aspects, des panels très petits, des panels plus larges. Quand on parle d'avoir de séquençage de l'exome entier ou old exome sequencing, donc évidemment, on parle d'une modalité qui est nettement plus compréhensive, exhaustive, et qui permet donc de détecter des variants qui ne sont pas connus, donc qui sont en dehors des zones cibles qui seraient d'intérêt dans les panels ciblés. Par contre, ça augmente le degré de complexité de données et évidemment d'analyse bioinformatique qui vient par la suite. Séquençage de génome entier ou old genome sequencing, évidemment, c'est une modalité qui est très exhaustive, qui a la résolution des altérations génomiques la plus élevée. en général, va donc permettre de déterminer, de procréer beaucoup d'informations au niveau de génome, au niveau des rérangements structurels, etc. Le séquençage de l'ARM, donc, est également, donc, peut être utilisable pour le profilage d'expression eugénique, la détection des gènes de fusion en particulier. Va souvent être utilisé en complément des enseignements issus du séquençage de l'ADN, donc, pour voir vraiment plus le côté expression et fusion. Et, donc, permet une résolution des variants, des échantillons de plus faible pureté. Donc, quand on parle des gènes, des pannels de gènes ciblés, donc, comme je le disais, pour la majorité des laboratoires, principalement les laboratoires cliniques, ça va être une méthode de choix parce qu'ils sont plus faciles à développer et qu'ils sont moins coûteux et la production de l'analyse des données plus simple, évidemment. Une des utilités cliniques qui est importante, ça va être que dans la plupart des variants ou des régions d'intérêt, on va avoir une profondeur de séquençage qui est très importante. Ça, ça va faciliter un usage uniforme et puis soutenu dans le temps pour détecter les variants. Donc, une bonne efficace, une bonne sensibilité et spécificité de l'analyse. Et vu que ça vient aussi un peu avec la profondeur de couverture puis le fait qu'il y a moins de cibles, donc, souvent, ça va être des essais qui vont fonctionner avec une faible quantité d'ADN entrant. Et, donc, les échantillons tumoraux titulaires sous-optimaux ou à faible contenu tumorale peuvent tout de même être analysés avec leurs réserves, mais quand même, ils peuvent fournir des données intéressantes. Donc, évidemment, avec son séquence seulement, un nombre limité de locus, de gènes, de cibles d'intérêt, ça ne permet pas des aberrations qui ne sont pas incluses dans les panels. Donc, évidemment, quand on parle de communication, c'est un oncologue qui est intéressé d'avoir un panel ciblé, ça va être très important de déterminer c'est quoi les cibles qui sont présentes dans ces panels-là, de concertation avec le laboratoire testeur. Donc, les panels ciblés, il y a différentes solutions. Donc, il y a des panels qui sont basés sur des amplicons, donc, je suis par PCR. Ils vont bien fonctionner pour la détection de variants, single nucleotides et puis de petites insertions de détection. Donc, comme on l'a dit, c'est ce qui est les solutions moins coûteuses, plus rapides, moins d'ADN de départ. Il y a d'autres stratégies avec enrichissement de capture d'hybrides. Donc, eux vont offrir l'avantage de déceler des événements de type réallongements structurels comme des fusions ou des modifications du nombre de copies. Donc, ça va être plus intéressant pour cet aspect-là. Donc, et en général, les données vont être quand même de meilleure qualité parce qu'il y a une couverture du génome qui est un peu plus étendue de par l'approche, la stratégie de capture. Donc, des panels, évidemment, on parle de panels ciblés. Il y en a qui sont de 15 à 20 gènes, 50 gènes, etc. Plus on augmente en nombre de gènes, plus on complexifie l'analyse, mais on peut toujours faire ça sur des appels qui sont relativement plus petits, à moindre nombre d'échantillons. Donc, avec des panels, on va pouvoir possiblement cibler des biomarqueurs d'autres tâches comme le fardeau mutation de tumorale. Évidemment, ça va venir avec un débit inférieur, des coûts plus élevés et une nécessité d'avoir des solutions bioinformatiques plus poussées. Quand on parle des plus petits panels qui existent, c'est les hotspots. Donc, quand on parle de quelques 15 gènes, maximum 50 gènes ou quoi que ce soit. Alors que c'est les solutions qui sont en général les plus faciles à implémenter pour avoir ciblés, par exemple, les gènes avec le potentiel d'action clinique, donc les mutations que je vais faire dans le poumon, à développer la V600, etc. Donc, l'avantage d'avoir moins de cibles, évidemment, c'est qu'il y a possibilité de tenir une meilleure profondeur de séquençage et d'augmenter la capacité multiplexe pour les runs, donc passer plus d'échantillons, donc ça devient moins coûteux. Donc, évidemment, il y a des panels commerciaux qui sont normalisés, validés dans les laboratoires, qui viennent habituellement avec des plateformes de soutien bioinformatique qui sont assez performantes, qui peuvent aussi être potentiellement personnalisés dans le temps. C'est ça, mais évidemment, donc, les modifications des panels et leur développement et validation nécessitent quand même un certain temps. Les essais conçus en laboratoire, évidemment, c'est possible pour répondre à des besoins spécifiques d'une institution ou d'une maladie en particulier ou quoi que ce soit. Donc, par contre, ça devient un peu plus variable au niveau des laboratoires pour l'obtention des normes techniques pour les tests de SNG. Évidemment, les autres solutions comme des services externes, il y en a différents. La plupart, donc, aux États-Unis comme Foundation Medicine ou Garden Health pour les biopsies liquides. Évidemment, c'est des tests qui vont être en général très coûteux. Mais dans certains contextes, par exemple, des patients avec des résistances acquises, des traitements complexes, ça peut fournir d'information, d'intérêts quand ça dépasse le spectre peut-être de panel interne commercial plus limité. Donc, évidemment, on parle du spectre potentiel au point de vue technologique, au point de vue d'utilisation de régulation dans les laboratoires cliniques. Bien, il y a quand même une grande disparité au niveau du financement, de l'accessibilité puis de l'étendue des panels qui sont disponibles dans le Canada. Donc, c'est important que les oncologues comprennent bien en quoi consiste le panel qui est utilisé dans leur institution pour savoir c'est quoi les limites et la couverture des variantes d'intérêts et les altérations d'intérêts. Donc, quand on parle d'une autre catégorie de complexité, on parle de séquençage d'exomes entiers. Donc, on parle du séquençage comme une portion importante du génome qui est la partie qui encode des protéines, même si ça représente juste 1 % de celui-ci. Donc, ça permet quand même une assez bonne résolution pour détecter les variants pathogènes. Évidemment, on parle pas d'utilisation systématique dans la pratique clinique en oncologie au Canada. C'est plutôt utilisé dans des projets de recherche, notamment le consortium FORGE pour des maladies rares, etc. Donc, ça peut détecter des variants nouveaux, uniques, possiblement associés au cancer d'intérêts puisqu'on couvre des régions très exhaustivement au niveau de l'exome et qui dépassent largement ce qu'on peut retrouver avec des panels ciblés plus restreints. Évidemment, plus on couvre large, plus on est en mesure de détecter les variations du nombre de copies de jaunes également. En général, ça requiert plus de matériel titulaire, la profondeur de séquençage va être moindre, donc la sensibilité est diminuée et l'analyse des données va être plus longue. Et il y a différentes solutions, donc chimie pour effectuer la capture d'exome, différentes solutions pour faire l'analyse bioinformatique. Donc, tout ça peut causer potentiellement des biais à l'origine de variations entre des centres testeurs. Donc, ça complexifie encore la donne par rapport à l'analyse des données génomiques. Donc, le support bioinformatique est nécessaire et important. Bon, évidemment, en théorie, si il y a une application clinique, ça prend une infrastructure quand même très solide et quelque chose qui est vraiment dédié à ça en théorie. Donc, je pense que ça reste plus du domaine de la recherche pour l'instant. Évidemment, plus on séquence large, comme on va le voir, plus on comprend des variantes de signification indéterminée des VSI qui doivent faire l'interprétation plus détaillée, une description, une curation, en fait, pour déterminer la nature puis les conséquences de ces variantes. Donc, le séquençage d'exome est limité pour ne détecter pas les fusions en drain. Donc, ça prend un complément en séquençage. Au niveau du séquençage génome entier, évidemment, ça reste une modalité limitée à la recherche. Notamment, ici, il y a quelques programmes du Coïs de Vancouver pour des programmes spécifiques. Donc, plus grand nombre de types d'altérations du génome, meilleure résolution, donc des mutations, des NDEL, des variations de nombre de copies incluant sur la lignée générale et somatique et aussi les rearrangements structuraux. Donc, il y a un petit peu moins de variabilité de la préparation des échantillons puis au séquençage de par la technique. Évidemment, c'est une technologie très coûteuse. Encore là, plus on étend, moins on a profondeur de séquençage, donc moins grande sensibilité dans le repérage des variants à faible fréquence allélique qui est souvent une problématique dans les échantillons cliniques. Évidemment, même chose, même commentaire pour les variants de simulation déterminée. Donc, le séquençage de l'ARN, donc, peut être fait avec des panels ciblés ou des panels plus exhaustifs. Donc, tant pour le profissage d'expression génique, la détection des gènes de fusion. Donc, il y a différentes applications dont vous pouvez vous imaginer. Notamment, particulièrement, c'est soit déterminer des signatures génomiques du côté de la recherche, mais aussi pour les tumeurs solides et hématologiques, ça va être souvent de trouver des fusions oncogéniques. Donc, par exemple, dans les sarcones ou dans les leucémies. Donc, évidemment, le travail avec l'ARN qui est plus sensible à la dégradation est un peu plus compliqué, notamment dans les échantillons fixés à la formaline et parfois longtemps, dépendamment de la concession des essais. Donc, les points de référence pour les niveaux d'expression vont être plus complexes à analyser. Donc, il y a quand même ses limites également. Les considérations autres, donc évidemment, on a parlé un peu des applications pour le BRCA1 et le BRCA2. Les analyses de séquençage peuvent être utiles, les SNG peuvent être utiles pour les échantillons normaux, pour détecter des anomalies de la lignée germinale. Ensuite, ces variants germinaux-là peuvent aussi être détectés dans des panels utilisés sur les tumeurs. Donc, l'identification de tel variant, puis la description, ça va nécessiter un suivi beaucoup plus approfondi, puis une référence potentielle chez un généticien généticien. Donc, c'est bien le cas pour les cancers de l'occasium sérieux de l'ovare où les variants de gènes verser peuvent être testés sur la tumeur. On peut provenir de la lignée germinale ou somatique. Dans les cas, les limiteurs par un sont efficaces dans les deux cas, sauf que la détection de tel variant va avoir des implications sur le suivi du patient par la génétique. Donc, aussi, évidemment, de par l'évolution des méthodes, etc., une autre considération qui est importante aussi, c'est que les résultats différents peuvent potentiellement être obtenus sur des échantillons testés ultérieurement, dépendamment du type de panel, du contenu tumorale aussi, et des méthodes intrinsèquement, peut-être même des procédés bi-informatiques. Donc, c'est une considération qui est importante à avoir dans le temps, par exemple, pour évaluer, interpréter les différentes altérations trouvées, par exemple, dans un spécimen de résistance acquise. Donc, les procédés changeant avec le temps. Donc, c'est important que le clinicien demandeur garde un contact avec les données plus récentes sur le panel qui est offert par son centre, puis la probabilité aussi des découvertes fortuites. Donc, il y a des gènes, par exemple, comme TP53, où on peut avoir des trouvailles fortuites qui peuvent être incluses ou non dans des panels ou qui peuvent être, à certains moments, filtrées, tout simplement. Donc, une discussion de savoir quelles sont les conséquences potentielles doit nécessairement passer par une discussion avec le laboratoire testeur. Donc, discussion à travers de groupes d'experts dans les cliniques de tumeurs avec des oncologues, pathologistes, chercheurs en génomique, généticiens, conseillers en génétique, des bioinformaticiens, biologistes, informaticiens également, moléculaires. Donc, ils peuvent certainement être nécessaires pour éclairer les prises de décisions cliniques par rapport aux différents résultats qui peuvent être obtenus avec ce type de test-là. Donc, de façon générale, les meilleures pratiques ont été sujets. Donc, c'est évidemment d'avoir une idée claire des gènes et des locus qui sont d'intérêt à faire tester pour s'assurer que la méthode analytique et le panel vont être adéquates pour détecter ça. Aussi, donc, pour les oncologues, c'est important, comme on l'a dit, de connaître l'intégralité puis la disponibilité des panels de gènes ciblés et s'assurer que les mises à jour les plus récentes en termes de, par exemple, pipelines bioinformatiques, etc., soient utilisées par le laboratoire. Et aussi, comprendre les répercussions des variantes significations indéterminées sur l'interprétation, la diffusion des résultats. Et ensuite, la surveillance de ces variants-là est importante. Il va passer souvent par des banques de données. La signification biologique et thérapeutique peut changer à mesure que les connaissances sur un variant donné vont être acquises dans le temps. Donc, ça peut influencer potentiellement la prise en charge des patients futurs. Donc, il y a beaucoup de considérations quand on questionne une portion de génome plus grande. Bon, la possibilité d'étendre les résultats différents sur des différents échantillons pour un même patient, dépendamment des modalités employées pour les tests. Donc, la communication des résultats, des renseignements importants pour savoir si les échantillons normaux l'alignée geminale a testé pour évaluer le potentiel de découvertes fortuites. Ensuite, il va y avoir des mécanismes pour communiquer ces découvertes fortuites au patient et communiquer le risque avant de commander les tests et ensuite référer potentiellement aux généticiens dans le cas de découverte significative. Donc, évidemment, vu qu'il y a une multiplicité de tests, de plateformes, d'essais, etc., donc ça devient complexe. Puis, pour l'instant, il n'y a pas une bonne définition des normes techniques minimales acceptables pour que les patients à travers différentes provinces canadiennes aient accès à des tests de CNG de même qualité et de même potentiel, etc. L'accès à l'information adéquate concernant la génomique, les tests, les ressources aussi peut être nécessaire. L'intégration de programmes avec contenu sur la génomique, les tests, les ressources, l'interprétation dans les facultés de médecine doit être aussi idéalement intégrée et normalisée, aussi élargir l'accès aux ressources pour les généticiens, aussi augmenter leur nombre. Évidemment, avec l'augmentation et la prise en importance du SNG, il va y avoir davantage de références potentielles dans les services et consultations génétiques. Ensuite, il va y avoir pour une médecine personnalisée idéale, les cliniques de tumeurs vont avoir maintenir et augmenter en importance pour discuter la prise en charge et intégrer les données de génomique à l'intérieur de la prise en charge des patients. Donc, si on regarde ici la question qui est la séquence propriétaire d'augmentation de la profondeur de séquençage, donc SGE pour séquençage de génome anti, SE pour séquençage de l'exome anti. Donc, en effet, la profondeur de séquençage va augmenter en ayant le moins grand nombre de gènes. Évidemment, on parle du génome anti à l'exome, après des panels d'énergie, il y a des panels hotspot. Parmi les énoncés suivants, lesquels concernent les découvertes fortuites sont justes. Donc, les oncologues doivent informer les patients du risque avant les tests, consulter le laboratoire pour déterminer s'il effectuera des tests sur la lignée germinale et les oncologues doivent connaître la disponibilité des services d'orientation sur les généticiens. Donc, évidemment, c'est toutes ces réponses. Donc, prochaine section vise à discuter un petit peu de la sélection des échantillons. Donc, les différents échantillons peuvent être utilisés pour le SNG, soit des échantillons fixés en forme haleine et inclus à la paraffine, les FFPE, les échantillons frais congelés et la biopsie liquide. Le but, donc, décrit également les facteurs d'échantillonnage pour influencer les résultats. Donc, la sélection des échantillons doit évidemment tenir en compte de différents éléments, notamment le niveau d'urgence, le stade de la maladie, les traitements antérieurs, des antécédents familiaux qui peuvent influencer le choix de l'échantillon, la méthode d'analyse. Donc, évidemment, une communication multidisciplinaire est encore la meilleure, la méthode de choix pour déterminer quel type d'échantillon va être le plus approprié pour un patient donné. Donc, dans la majorité des cas, du moins la source d'échantillons pour, on parle de tumeurs, vont être des échantillons qui sont FFPE, donc fixés à la forme haleine et enrobés dans la paraffine. Donc, puisque la majorité des tissus, par exemple, même les blocs cellulaires sont traités de cette façon-là, ils sont stockés. Donc, ça rend la logistique beaucoup plus facile pour l'obtention de tissus pour faire une échantillon par rapport notamment à l'obtention de tissus frais. Donc, une des limites des tissus FFPE, ce qui est important, c'est qu'il y a une production par la fixation à la forme haleine de mutations en tant que telle, donc des liaisons transverses en ADN et des améliorations de la cytosine. Et ça, ça entraîne potentiellement un nombre important d'artefacts de séquençage, donc des fausses mutations qui doivent être traitées, soit par des informatiques ou par des méthodes analytiques après pré-test. Donc, il est possible de les éliminer puis de les gérer et d'avoir des analyses qui sont adéquates. Donc, pour les panels plus petits, c'est davantage possible. Pour les panels plus élargis, donc l'âge, le protocole d'officiation, donc quand on va tester des échantillons rétrospectivement, la méthode d'entreposage va aussi affecter potentiellement les résultats de façon importante. Bon, le délai d'analyse va être important pour déterminer quel type d'échantillon va être utilisable. Mais de façon pratique, en clinique, les échantillons FFPE, donc, vont rester les tissus de choix pour les essais sur des panels de jeunes. Donc, la biopsie liquide offre, donc, une avenue très intéressante pour l'établissement de biomarqueurs par échantillons judicants périphériques, y compris par plusieurs techniques, mais y compris par le SNG. Donc, il potentiellement peut remplacer une certaine mesure, une partie ou moins des analyses sur biopsie. Donc, il y a aussi le fait que de par sa nature non invasive, c'est plus facile de faire des échantillons séries dans le temps pour fournir, par exemple, une évaluation dynamique, l'évaluation tumorale, la réponse au traitement, les mécanismes de résistance. Donc, c'est une modalité intéressante. Bon, évidemment, donc, quand on échantillonne du tissu, il y a des limites, là, reliées à l'acheter, donc, l'hétérogénité intratumorale. Puis, les différences potentielles de clones, par exemple, entre les foyers métastatiques. Donc, la biopsie liquide peut potentiellement échantillonnée la tumeur qui est peut-être la plus agressive ou la plus significative, en théorie. Par contre, typiquement, l'ADN circulant, les tumeurs circulants ou les essais nucléiques libres circulants, donc, sont retrouvés en faible concentration puis se dégradent assez rapidement. Donc, ça peut diminuer la sensibilité de l'essai. Donc, à l'heure actuelle, donc, une des applications principales des échantillonnées de biopsie liquide en clinique, c'est la recherche de la mutation de résistance des émiteurs de tyrosine cadence de GFR, la mutation de T690M qui est dans les cancers du poumon, non la ticelle. Mais, en général, dans les algorithmes, si le résultat est négatif, donc, ça mandate une confirmation sur le tissu tumorale, donc, par une biopsie, si le résultat est négatif. Donc, bien qu'ils offrent une avenue potentiellement très intéressante, donc, il y a encore beaucoup de perfectionnement au niveau technique pour s'assurer que ces essais-là peuvent avoir une sensibilité équivalente ou analytique et aussi clinique par rapport au biopsie tissulaire. Évidemment, donc, il y a d'autres technologies que le SNG, mais le SNG s'insère dans le spectre des techniques qui peuvent être applicables sur les biopsies liquides. Bon, pour le séquençage de nouvelle génération en général, donc, dépendamment des méthodes, certains essais n'en inquièrent pas énormément, mais il y a quand même une certaine quantité de tumeurs minimales qui est nécessaire pour procéder à un essai de ce type-là. Donc, ça prend, donc, non seulement une quantité minimale de cellules tumorales, mais aussi un certain pourcentage. Évidemment, donc, une fois, donc, la plupart des analyses qui vont échouer vont être dues souvent à une quantité insuffisante de tissus pour exprès de l'ADN à la base. Donc, les petits échantillons généralement moins de 2 mm dans certains contextes et moins de 500 cellules et moins de 10 % de cellules tumorales, évidemment, viables, idéalement, sont des prédicteurs de l'échec des essais. Donc, plus l'échantillon est volumineux, plus la représentativité des altérations génomiques va être grande en théorie. Et, bon, dans certains cas, si le volume ou la quantité de l'échantillon est insuffisant pour un essai de SNG, donc, ils toujours procèdent de réchapper ces spécimens-là sur des méthodes classiques. Donc, ça prend une certaine complémentarité pour des gènes ciblés, entre autres sur des techniques classiques, mais pour des indications particulières. Aussi, donc, parfois, quand c'est l'échantillon est limite, il vaut mieux juste procéder directement, potentiellement, à ces méthodes classiques-là. Donc, ça prend quand même une surveillance importante de l'échantillon à la base, à l'entrée avant le test, donc en préanalytique. Donc, par contre, il reste quand même des méthodes qui permettent d'obtenir des excellents résultats sur des échantillons de petite quantité. Bref, la quantité de l'échantillon est un facteur important. Donc, encore une fois, souhaitable dans les meilleures pratiques que la communication se fasse entre les différents intervenants, prenant part aux décisions thérapeutiques et au niveau des procédés techniques pour déterminer la meilleure méthode d'échantillonnage, le type d'échantillonnage et la matière d'échantillonnage d'analyse. Donc, l'évaluation clinique, donc, est importante dans ce contexte-là pour déterminer, donc, faciliter l'interprétation des résultats d'une part, puis particulièrement quand on est dans le spectre de séquençage du génome. Les paramètres cliniques vont être importants à considérer, donc, vont être… ça va être important de les transmettre au laboratoire pour mieux orienter le spécimen, l'échantillon, donc, en termes d'urgence, variant d'intérêt, stade de la maladie, etc. Et que, dans certains cas, si, par exemple, un test est vraiment demandé pour une lignée géniale, bon, évidemment, ça prend une échantillon de tissu normal qui va être requis pour ces tests-là. En ce moment, donc, dans le fond, les techniques sur biopsies liquides, et que ce soit très prometteuses, nécessitent encore un certain degré de perfectionnement et de validation pour leur pleine utilisation et déploiement au niveau clinique. Donc, question parmi les propositions suivantes, laquelle et lesquels sont les avantages possibles des biopsies liquides? Donc, la réponse est à essayer, donc, qu'elles peuvent être, donc, évidemment, utilisées à partir de prises de sang et utilisées pour surveiller l'évolution tumorale à réponse de la tumeur au traitement, notamment pour, par exemple, trouver la fréquence d'un clone à travers le temps. Quels facteurs contribuent à déterminer la meilleure méthode d'échantillonnage? Donc, je pense que c'est assez facile, donc, toutes les réponses, l'urgence, les variantes d'intérêt, le stade de la maladie. Donc, prochaine étape, donc, parler un petit peu de très généralement des procédés de biopsies informatiques et des comptes rendus de séquençage de nouvelle génération. Donc, décrire un petit peu les limites, la bioinformatique dans le contexte des résultats de SNG, les méthodes qui permettent d'améliorer les indices bioinformatiques, l'interprétation des résultats, les organismes agréés responsables de définir la terminologie, la nomenclature du SNG, d'écrire la classification des variants, des différentes associations en fonction du potentiel d'action clinique. Ensuite, la terminologie courante et les normes pour la production des rapports sur les variants trouvés au moyen du SNG. Donc, en effet, une connaissance générale des limites des méthodes bioinformatiques est souhaitable pour bien comprendre et interpréter les résultats qui vont être obtenus par cette technologie-là. Également, il y a une terminologie de nomenclature qui s'applique aux variants pour l'interprétation des résultats pour savoir si ça va avoir une incidence clinique et à quel degré. Donc, la bioinformatique est une sphère quand même complexe et très spécialisée. Et donc, l'analyse des données générées pour des tests cliniques doit faire l'obtention, doit faire l'objet, pardon, d'un perfectionnement, d'une validation également au niveau des logiciels et des algorithmes utilisés. Du personnel expérimenté en bioinformatique est absolument nécessaire pour générer les données. Et évidemment, dépendamment du type de plateforme qui est utilisée, la complexité des données bioinformatiques à gérer va être variable. En général, avec les captures d'hybrides, le besoin va être plus important puisqu'il y a une proportion relative de fragments d'ADN, de la série originale qui est maintenue. Donc, il y a un potentiel pour déterminer avec plus de précision les variations au nombre de copies de gènes. Donc, il y a besoin quand même des techniques plus précises pour analyser ces modélités-là, ces altérations-là. Et par exemple, au niveau des amplicons, le séquençage basé sur les amplicons, les biais donc reliés au PCR, donc la multiplication, vu qu'il y a moins de fragments d'ADN qui sont générés, il y a moins d'ADN source également en général. C'est un peu plus rapide, mais les biais de PCR peuvent influencer fortement la fraction LL qu'observée et aussi limiter grandement la fiabilité, l'identification des variations au nombre de copies dans ce type de panel-là. Donc, plus on élargit le spectre, plus on va trouver des zones qui ne peuvent pas être, c'est-à-dire des fréquences d'ADN qui ne peuvent pas être cartographiques, c'est-à-dire unmapable, donc qui ne peuvent pas être identifiés pour correspondre à une zone précis du génome. Donc, ça reste des zones perdues. Donc, ça complique les procédés bioinformatiques puisqu'on ne sait pas, il y a des zones de répétabilité qui peuvent correspondre, les fragments peuvent correspondre à différents endroits dans le génome. Ensuite, donc, quand il y a une hétérogénéité hétérotumorale importante aussi, on peut trouver des variants, mais la fraction allélique variable va être un facteur important pour déterminer si l'altération est réelle ou un artefact de séquençage. Donc, il y a beaucoup de filtres puis de procédés bioinformatiques qui sont absolument essentiels pour amener une interprétation juste des trouvailles de SNG. Donc, il y a aussi des biais systématiques reliés à des essais en particulier, par exemple, des mutations récurrentes qui sont systématiquement trouvées dans des essais peuvent être identifiées par des analyses bioinformatiques. Ensuite, il y a différents facteurs qui vont favoriser aussi les méthodes bioinformatiques comme l'enrichissement en tissu du moral dans l'échantillon, l'augmentation de la profondeur de séquençage, d'autres éléments comme l'utilisation de code barre spécifique. Donc, bref, il y a différents éléments avant et pendant et après le séquençage qui vont influencer la capacité bioinformatique. Donc, évidemment, les algorithmes peuvent se focusser sur les altérations pertinentes sur le plan clinique. Ensuite, les relier à des bases de données existantes pour vérifier quels variants ont été signalés antérieurement. Ce sont dans des bases de données déjà établies, c'est une justification pronostique, thérapeutique ou autre. Donc, l'importance des bases de données quant à leur qualité, puis l'exhaustivité, la couverture des populations couvertes va être importante pour interpréter les variants, les nouveaux variants qu'on va trouver par le séquençage dans les tumeurs de données. Donc, évidemment, ça amène un des défis de partage, de communication des données de séquençage entre les centres, des données logistiques, éthiques, etc., pour, comme communauté, avoir accès à des bases de données qui ont davantage du nombre pour savoir si un nouveau variant qu'on trouve a déjà été retrouvé par un autre groupe avec un autre essai, etc., Donc, au niveau des comptes rendus ou des rapports de séquençage de nouvelle génération, donc, évidemment, à travers les différents centres, c'est certain que la structure, la terminologie peut varier. Donc, la communication avec le laboratoire peut être nécessaire pour s'assurer que les résultats soient interprétés correctement. Par contre, il y a une nomenclature qui est normalisée, décrite, et qui devrait être utilisée par le laboratoire pour rapporter du moins les variants trouvés. Donc, il y a des lignes directrices, la GVS, la CMG, pour décrire les intérations génomiques, une nomenclature qui est mise à jour continuellement et qui devrait, donc, en théorie, faciliter la reconnaissance de variants et toujours les rapporter de façon identique, qu'on soit d'un centre à l'autre ou que ça ait été généré par un essai ou un autre. Donc, les actrices, la CMG, donc, classifient les variants en cinq catégories de certitudes. En général, bon, c'est ça, donc, c'est vraisemblablement bénin, bénin, signification déterminée, vraisemblablement pathogène, les pathogènes. Ensuite, les lignes directrices consensuelles de l'IMP Association for Molecular Pathology, la SCO du CAP, recommande par ailleurs de répartir les variants somatiques, donc en catégorie, pour refléter leur impact sur les soins cliniques selon le potentiel d'action clinique sur le plan thérapeutique, pronostic, diagnostic préventif. Donc, il y a quatre catégories principales. Donc, on voit dans le premier tiers les variants de forte signification clinique. Donc, on va voir, en général, on parle de variants pour lesquels une thérapie est approuvée par la VIA. Donc, évidemment, c'est des organismes américains, mais si on parle, par exemple, de trouver un EGFR 858R dans un poumon, donc il y a clairement une éducation qui est approuvée clinique, clairement établie. Donc, ça, c'est un niveau 1. Ensuite, les autres niveaux, les variants de signification clinique potentielle. Donc, on parle de variants pour lesquels une thérapie est approuvée dans un type tumoral différent, mais qui est plutôt le stade expérimental pour le type tumoral d'intérêt. Par exemple, trouver un V600E dans le poumon, donc bien que c'est approuvé par Santé Canada, les approbations provinciales ne sont pas encore clairement établies pour le poumon, sauf qu'elles sont pour le mélanome. Donc, si on trouve un V100 dans un poumon, ce serait un niveau 2 dans ce schéma-là. Ensuite, les variants de signification indéterminée, puis les variants qui sont bannés ou vraisemblables dans un banné. Donc, ça permet quand même de catégoriser ça. Il y a d'autres modalités aussi dans le Onco-KB qui sont disponibles, donc qui gardent un peu la même essence, dans le fond, en classifiant les variants selon les indications thérapeutiques établies, potentielles en émergence et expérimentales, et c'est-à-dire souvent au niveau préclinique, et les variants qui n'ont pas de signification incertaine et celles qui sont clairement bénéfiques. Donc, il y a plusieurs définitions de la GES. Je pense que ça dépasse un petit peu l'objectif de la présentation, mais c'est quand même disponible dans l'article que vous pourrez voir en référence, pour garder une terminologie qui est la même à travers les résultats, les comptes-rendus de la SNG. Donc, quand on parle, on va décrire une insertion, une inversion, etc. Donc, il y a des termes qui sont utilisables avec quelques exemples dans les différents tumeurs, le type de mutation, donc la classification, etc. Donc, quand même, ça pourrait y avoir référence dans l'article. Donc, en termes de pratiques souhaitables, meilleures pratiques, donc c'est souhaitable que les gens qui demandent les tests comprennent également les limites potentielles de ces tests-là. Ensuite, les limites des bases de données qui sont utilisées pour interpréter les résultats. Donc, ce qui est recommandé par ailleurs, c'est pour l'identification de variants spécifiques, c'est de créer des catégories, donc selon le potentiel d'action clinique. C'est une méthode qui est assez uniformisée qui est souhaitable de l'être pour déterminer l'utilité clinique des variants somatiques qui sont retrouvés dans les panels de la SNG. Donc, souhaitable de connaître les principales terminologies et nomenclatures, ainsi que, donc, les mises à jour potentielles qui peuvent être apportées par les organismes qui régulent ces choses-là pour, donc, interpréter plus précisément les résultats. Donc, évidemment, une familiarisation avec les détails dans les comptes rendus souhaitables. pour pouvoir interpréter plus efficacement les résultats ou les diffuser en tenant compte de leurs limites. Et dans les cas où il y a des doutes, l'interprétation gagne à être effectuée en groupe multidisciplinaire, évidemment, avec les généticiens et les pathologistes. Donc, l'accès aux registres au pluriel, le partage des données, des données informatiques centralisées, l'expertise appropriée. Donc, ce sont des éléments qui sont souhaitables pour une meilleure interprétation des données, pour l'instant, et pas uniformisées. Ensuite, donc, l'utilisation de nomenclatures standardisées est souhaitable, mais il reste qu'il peut y avoir… il y a encore des besoins à combler pour normaliser les comptes rendus entre et au sein des établissements pour faciliter l'accès de données de partage. On parle de… on regroupe des notions de protection de vie privée, etc. Donc, il nécessite bien définir ces aspects-là et des aspects éthiques qui viennent avec l'attention de données importantes sur le génome. Donc, diapositive de quiz, parmi les énoncés suivants ou lesquelles sont des limites des essais de séquençage de nouvelle génération. Donc, A, la proportion des zones non cartographiables ou unmapable est plus élevée dans les panels de gènes plus vastes. Le séquençage anticon requiert une profondeur de séquençage plus importante. C, l'hétérogénité intertumorale ne permet pas de déterminer facilement si une faible fraction hélique est une véritable altération. Donc, réponses A et C. Parmi les facteurs suivants, lesquels ou lesquels s'appliquent aux variantes de signification clinique inconnue, variantes de signification indéterminée ou inconnue. Traitement existant prouvé par la FDA, inclus dans les lignes directrices publiées, ou C, aucune donnée probante convaincante montrant une association avec un cancer ou n'est aucune de ses réponses. Donc, évidemment, c'est la réponse. Aspect de communication avec les patients. Donc, cette partie-là vise à décrire un petit peu les facteurs à discuter avant l'obtention du consentement du patient, décrire les facteurs importants pour la communication avec les patients relativement découverte fortuite, aux consultations génétiques potentielles et aux tests de la lignée générale, ainsi qu'aux variantes significations indéterminées. Ensuite, décrire l'importance des équipes multidisciplinaires dans la compréhension des tests et des résultats de SNG. Donc, dans les aspects à prendre en considération, il y a des conseils également à divulguer avant la réalisation des tests sur les échantillons tumoraux. Donc, une discussion sur la limite des tests, donc pour établir clairement les attentes et le but, l'objectif du test. Également, la probabilité et les répercussions diagnostiques potentielles et des découvertes fortuites, notamment pour la prise en charge par la suite. Le besoin potentiel d'effectuer des analyses complémentaires pour faciliter l'interprétation clinique et potentiellement pour les essais cliniques. Donc, les découvertes fortuites doivent être une possibilité communiquée aux patients, dépendamment du type de panel qui est utilisé évidemment. aussi, donc c'est souhaitable qu'il y ait des procédures mises en place pour que les patients comprennent bien les tests et les conséquences possibles pour avoir un consentement éclairé. Donc, bien comprendre l'étendue, les cibles du panel qui est utilisé, puis les conséquences potentielles. Évidemment, tout ça s'applique davantage quand on parle de tests effectuifs et des panels de gènes plus vastes. Donc, en général, après des étapes, des tests plus limités, donc qui ciblent les régions hotspot ou les variants d'intérêt à potentiel d'action clinique. Donc, évidemment, les trouvailles doivent être communiquées et des procédures doivent aussi également être mises en place dès qu'on fait usage de ce type de panel-là pour que les patients soient orientés en fonction des variants pathogènes détectés sur l'alignée germinale et donc offrir l'occasion de discuter des répercussions pour eux-mêmes, les membres de leur famille. Donc, c'est important aussi que les patients puissent comprendre que dans certains cas, de tests faits sur l'alignée germinale ou somatique, donc un variant peut être d'origine germinale, même s'il est fait sur une tumeur, et que les politiques doivent être établies dans les établissements pour orienter la prise en charge par un généticien en fonction de ces trouvailles-là. Les variations de signification inconnues ou indéterminées dans les cas où des méthodes de séquençage plus exhaustives sont utilisées, la probabilité de leur détection augmente. Évidemment, ça complique beaucoup le processus de conseil des patients entre le lien de la maladie pour les variants qui demeurent dans la plupart des cas incertains et qui peut potentiellement évoluer à travers le temps, plus les données vont augmenter. Donc, des équipes multidisciplinaires sont évidemment souhaitables pour discuter de ces aspects-là et des équipes multidisciplinaires qui se rendent compte et qui réévaluent également dans le temps les besoins des patients avant puis après la réalisation des tests. Tout ça, donc, des consultations régulières doivent être évidemment établies pour favoriser les meilleures communications de ces résultats-là. Donc, ici, ça résume les meilleures pratiques qu'on vient de discuter. Donc, quant à l'interprétation des rapports, des variations de signification déterminée, des besoins pour référence en génétique lors de tests en particulier et leur communication. Évidemment, donc, plus le séquenceur de nouvelle génération va devenir important et plus des pannels plus élargis vont être utilisés, ces besoins-là vont devenir d'autant plus importants et vont nécessiter un degré d'organisation au sein des établissements de soins de santé pour assurer une gestion efficace de la communication et de la prise en charge des trouvailles dynamiques qui sont inattendus. Donc, quels éléments faut-il discuter avec les patients avant un test de séquençage de nouvelle génération ? Donc, la probabilité de répercussion de diagnostic et de découverte fortuite, les besoins possibles d'effectuer d'autres analyses au fin de l'interprétation clinique et les limites des tests. Donc, c'est toutes les réponses. Premiers de professionnels souvent, lesquels font souvent partie des équipes multidisciplinaires. Donc, bien qu'ils soient bienvenus. Les diététistes ne sont pas encore appelés à ces réunions-là, mais peut-être éventuellement. Donc, bref survol pour les études cliniques. Donc, on parle plus évidemment d'applications de séquençage de nouvelle génération pour déterminer l'identifier des variants et références pour différents essais cliniques. Donc, il y en a qui sont de type panier, type parapure, on va définir ça. Énumérer les principales initiatives de recherche canadiennes pour classifier les patients. Et décrire les principaux besoins non comblés pour le recrutement des patients canadiens dans les essais cliniques. Donc, les types d'essais cliniques, je pense que la plupart devraient être familiers avec ça. Donc, des essais cliniques de type panier, donc qui comprennent un biomarqueur d'intérêt associé à un grand nombre d'indications, donc plusieurs types de tumoraux. par exemple avec une méditation au BV600E. Aussi, des essais cliniques de type parapluie, quant à eux, vont être axés plutôt sur l'indication. Ils vont regrouper plusieurs biomarqueurs à l'intérieur d'une indication, par exemple, pour le cancer du poumon. Donc, les avantages des essais utilisant la séquence de nouvelle génération, c'est que les données générées, même s'ils ne fournissent pas d'informations sur des indications thérapeutiques établies, peuvent potentiellement ouvrir la porte à des traitements expérimentaux, dépendamment des autres altérations qui sont couvertes. Et également, trouver des altérations oncogènes qui ne sont pas nécessairement ciblées, mais qui peuvent avoir un rôle important pour déterminer s'il y a un potentiel thérapeutique autre que la thérapie conventionnelle pour les patients. Par exemple, on est juste à penser à déterminer une mutation qui est RAS dans un cancer du poumon, qui est mutuellement exclusif avec la plupart des autres altérations et l'HGBN thérapie ciblée. Donc, il n'y a pas de méthode simple pour trouver les essais cliniques au Canada, pour recruter les patients au Canada. Ce serait intéressant et utile d'avoir des bases de données, des ressources permettant de trouver les essais disponibles en fonction des résultats. Évidemment, les laboratoires pour l'instant ne participent pas nécessairement à la planification des essais cliniques, et donc les cibles qui sont traitées potentiellement par les panels qui sont utilisés ne correspondent pas nécessairement aux cibles potentielles. Par exemple, on pourrait penser au fardeau mutationnel tumorale. Donc, il n'y a pas beaucoup de laboratoires au Canada qui ont la capacité, d'un point de vue clinique, de générer des données sur le fardeau mutationnel, alors qu'il y a des essais cliniques qui sont en cours certainement. Quelques exemples d'essais cliniques de type panier, notamment l'étude de Hyman pour les mutations vécissantes dans différents types de tumoraux, par exemple, ou une thérapie ciblée dans différents cancers autres que le menanome. Donc, l'idée est de regrouper tous les patients qui ont des mutations vécissantes pour une panoplie de type tumoraux et de leur offrir une thérapie ciblée, voir si elles répondent. En fait, il y a différentes autres études qui ont un peu cette même optique-là pour regrouper les patients avec des altérations spécifiques et leur offrir une thérapie ciblée. Donc, la liste est ici, vous l'avez en référence dans l'article également. Et des exemples d'essais cliniques de type parapluie, par exemple, donc, qui sont en général associés pour un type tumorale et qui visent différents biomarqueurs en fonction, donc, et en leur offrant une thérapie en fonction des résultats. Donc, c'est le genre d'études cliniques qui peuvent être accessibles. Il y a des initiatives de recherche canadienne, notamment pour Exactis Innovation, certains groupes en Ontario, le POG en Combrie-Britannique et le CAPTUR pour offrir, donc, potentiellement des patients chez lesquels des variantes avec potentiel d'action sont identifiées pour essayer de les relier à un essai clinique à couvrir par les différents groupes de recherche. Donc, évidemment, c'est un des avantages quand même importants de cette technologie-là, c'est de couvrir du moins des altérations qui peuvent potentiellement ouvrir la porte à des essais cliniques avec un même échantillon globalement en dehors des cibles thérapeutiques approuvés. Donc, évidemment, la conception des panels de gènes requis, donc, dépendamment des thérapies si bien approuvées versus des thérapies potentielles expérimentales, va être très différente. Et ça, c'est quand même un défi qui est important, là, présentement dans les laboratoires cliniques. Aussi, il manque aussi, donc, une facilité d'accès à l'information pour les essais cliniques disponibles au Canada, leur critère d'admissibilité. Et aussi, donc, en fait, un des besoins aussi des différences de ces cliniques pourrait contribuer à déterminer les avantages des panels qui s'est plusieurs gènes dans l'orientation du traitement de différents types de cancers. Donc, parmi les initiatives souvent de laquelle ou lesquelles sont des initiatives canadiennes, on les a passées quand même assez rapidement. Le CBC, c'est le programme POG et Exactus. « Quelle est la définition correcte d'une étude de type panier ? » Donc, une indication mais des biomarqueurs multiples, toutes les études sont de type panier ou comprend un biomarqueur génomique associé à un vaste nombre d'indications. Donc, c'est un biomarqueur génomique associé à un vaste nombre d'indications. Donc, la dernière portion de la présentation vise à pour présenter quelques cas cliniques qui ont été proposés par Dr. Yip et Dr. Spatz. Donc, ici, c'est un cas d'un homme asiatique de 28 ans, donc un jeune non fumeur qui s'est venu découvrir une masse cervicale gauche et également donc quelques adénopathies, autres à l'aisselle ou il, au médecin, et qui au niveau de la biopsie révélait un adénocarcinome qui n'a pas vraiment différencié. Et donc, on voit le profil initialement. Dans ce cas-là, il y a eu l'évaluation. Donc, on casse le nom de la petite cellule du poumon. Donc, il y a eu l'évaluation des biomarqueurs standards, donc incluant les réarrangements HAC par immunotoutchimie qui étaient négatifs et un panel de séquençage d'évaluation qui était ciblé et qui était négatif pour l'immunisation EGFR, qui a eu donc un traitement conventionnel de chimiothérapie. Avec progression, donc, ce patient-là a eu, donc, dans le contexte d'une étude clinique, un profilage génomique plus complexe. On parle de combinaisons de séquençage de génomes entiers et de transcriptomes. Donc, c'est des modalités qui ne sont pas nécessairement accessibles à tous les laboratoires cliniques, mais dans ce cas-ci, il permet de trouver un réarrangement ROS1 et aussi d'évaluer en même temps. Donc, dans ce contexte-là, le séquençage nouvelle génération permet non seulement de trouver et de déterminer le réarrangement, mais il permet aussi d'évaluer, pas dans ce contexte-ci, mais dans un contexte de résistance acquise, par exemple, la présence de mutations potentielles de résistance ou d'autres marqueurs de résistance comme l'expression de mètre, par exemple. Donc, un des exemples d'utilité du séquençage de nouvelle génération pour déterminer une altération et évaluer d'autres cibles thérapeutiques que celles qui sont recherchées initialement selon les indications limites de base. Donc, évidemment, le réarrangement ROS1 est une thérapie ciblée et, dans ce contexte-là, amener une stabilisation de la maladie. Le deuxième cas clinique qui était suggéré, donc un homme de 59 ans cette fois-là, donc un patient qui est un chumeur, qui a un adulte au lobe inférieur droit du poumon, ayant bénéficié d'une lobectomie, qui révélait un adenocarcinome à prédominance assinère, qui a une recherche qu'unitiennement à des mutations, donc par un panel standard, donc analyse standard de mutations d'EGFR qui était négatif pour les mutations d'EGFR. Et en 2016, elle se présente avec un nodule différent supérieur gauche. Encore une fois, un adenocarcinome principalement assinère de stade avancé, donc un N2, qui était négatif pour ALK et qui avait une expression relativement faible de PDL1, donc 40%. Et ce cas-là a été séquencé avec un panel hotspot, donc un panel ciblé limité, et donc avec un contenu tumoral adéquat, chez qui on a trouvé une mutation d'EGFR, une délétion de l'exemple 19, et également une mutation PICQCA, qui est avec une fréquence allélique, comme on voit, donc en évaluant qu'elle était à peu près similaire à celle de EGFR, donc une co-mutation de PICQCA dans cette tumeur-là. Il a reçu donc chimiothérapie adjuvante et ensuite thérapie ciblée après une récidive et il a progressé. Donc, les mutations concomitantes peuvent être intéressantes dans différents contextes, notamment au point de vue diagnostique. Donc, par exemple, dans le cancer du poumon, la comparaison de cette tumeur de 2016 avec celle de 2017 pourrait permettre potentiellement d'établir s'il s'agit d'une récidive, d'une métastase d'un nouveau primaire. C'est une des modalités potentielles, donc ça a un impact sur le stade de la maladie potentielle. Ensuite, pour le pronostic, donc les mutations combinées associées à EGFR, est-ce qu'elles peuvent donc être associées à une réponse tumorale différente en fonction des unitaires de EGFR? Donc, il y a différents paramètres qui peuvent être évaluables à ce niveau-là. Et donc, pour évaluer la réponse au traitement, donc les mutations PICQCA dans ce cas-là peuvent ouvrir potentiellement la thérapie. Il y a des essais cliniques avec des émiteurs spécifiques si le patient a une récidive. D'autres mutations ont été associées à des résistances, soit à l'immunothérapie, par exemple, pour les mutations STK11. Donc, il y a différents éléments même avec des pannecidies de base qui peuvent être utiles pour la prise en charge des patients pour voir qu'est-ce qu'il y en est, notamment pour l'évolution de leur maladie. Donc, évidemment, il y a encore relativement peu de données pour les limitations concomitantes, surtout au primo-diagnostic, mais il y en a qui ont un potentiel d'avoir une utilité clinique dans le futur, puis potentiellement d'ouvrir la porte à des co-thérapies, etc. Donc, le fait de faire un séquençage plus élargi en dehors des indications thérapeutiques établies et limitées, on peut offrir d'autres avantages également au niveau de la technologie. Donc, ça complète globalement la présentation. Donc, juste rappeler que ces lignes de recommandation-là est un travail pancanadien qui a été financé par Pfizer, Illumina, Rush et AstraZeneca, donc, qui vise à regrouper différents éléments pour un peu guider les oncologues quant à… On a vu pour différents aspects reliés au séquençage de nouvelle génération qui va prendre évidemment davantage de place dans le diagnostic moléculaire à différents niveaux dans les prochaines années au Canada. Donc… Merci. 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 Merci.